Dans ce chemin vers Fatima, le frère Francisco vous a présenté toutes les démarches que nous vous proposons. Alors, il y a bien sûr ces samedis avec Marie, ces samedis avec Marie qui précèdent les JMJ, mais il y a aussi cette consécration à Marie, consécration à Marie selon le mode, selon ce que nous a légué Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors, d'abord, je vais vous parler un peu de ce personnage qui nous tient à cœur, nous, dominicains, puisqu'il a été dans ce qu'on appelle le quart d'ordre dominicain, c'est-à-dire ce sont des prêtres qui s'attachent à l'ordre, non pas qu'ils deviennent frères, mais qui veulent vivre de la spiritualité dominicaine. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort est un missionnaire des campagnes, à cheval entre le XVIIe et XVIIIe siècles, et il a toujours cherché à développer une spiritualité baptismale. C'est-à-dire que, pour lui, tout nous est donné dans le baptême, et c'est dans ce baptême que nous avons la source de la vie. Et il faut, en fait, renouveler toujours, toujours mieux, toujours plus, ces promesses du baptême, et pour cela, Marie est la meilleure guide, le meilleur exemple, puisqu'elle est celle qui a tout reçu, reçu en plénitude l'Esprit Saint. Alors, c'est quoi cette consécration à Marie ? Pourquoi la faire ? Qu'est-ce que c'est que cette consécration ? On ne cherche pas, d'abord, à remplacer Jésus. Et ça, le frère Antoine va vous l'expliquer, et plus précisément dans une autre vidéo. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Marie nous conduit toujours à Jésus. Et ce n'est pas juste un chemin de Marie vers Jésus, mais il faut savoir que c'est Jésus lui-même qui nous a donné Marie pour mère. Et on se souvient tous de ce passage magnifique de l'évangile de Jean, où Jésus dit aux disciples qu'il aimait, à Jean, Voici ta mère, voici ta mère. Et l'enjeu, pour nous, c'est, en fait, de devenir ces disciples que Jésus aime, et de devenir ceux qui prennent chez eux Marie. Et c'est un long chemin, c'est un chemin qui est une grâce, qu'on peut demander, un don qui, au fur et à mesure, grandit en nous. Et Marie va grandir dans notre spiritualité, va grandir avec nous, dans notre chemin de foi. En fait, on ne cherche pas à trouver ou à faire une place à Marie, une petite place dans notre vie de prière. Mais en fait, cette consécration est là pour que nous lui donnions tout, toute notre vie, nos biens intérieurs et extérieurs, comme dit la prière. Et l'enjeu n'est pas de comprendre, voilà, quelle est la proportion de Marie que je mets dans ma prière, mais bien de comprendre que Marie, peut-être partout, est en cette place que nous lui faisons, et bien nous faisons toute la place à Jésus aussi. L'enjeu est donc de comprendre que Marie nous aide à mieux saisir la manière dont Dieu se proportionne à notre faiblesse. C'est-à-dire que Marie est celle qui va porter notre fragilité, elle qui est une simple créature comme nous, mais qui a donné toute sa place à l'Esprit-Saint, et qui est un exemple magnifique de foi, l'exemple de foi la plus pure que nous ayons dans toute l'histoire du salut. Et c'est cela que nous voulons imiter, et c'est cela que nous voulons accueillir dans notre cœur. On connaît tous cette prière de Saint Jean-Paul II, « Je suis tout à toi Marie ». Il faut savoir que Saint Jean-Paul II, au début de sa vie spirituelle, il le raconte, est un peu tiraillé, parce qu'il a l'impression, en priant Marie, de donner moins de place au Christ, et au fur et à mesure, il va se rendre compte qu'il n'y a pas de concurrence entre les deux, et que Marie conduit forcément à Jésus, et que Jésus lui-même nous donne Marie pour mère, et donc il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'enjeu de tiraillement à avoir. Mais c'est un long chemin, et même Saint Jean-Paul II lui-même va mettre du temps à comprendre cela. C'est pour cela qu'il ne faut pas se dire, « Ah, je n'ai pas cette grâce-là d'avoir Marie dans ma spiritualité, c'est trop difficile ». C'est tout un chemin, en fait, c'est tout un chemin que l'on acquiert au fur et à mesure, et il ne suffit pas d'une vie pour connaître et aimer Marie en plénitude. Marie est en fait ce mystère de l'arche, l'arche d'alliance, comme on dit, et en fait, le meilleur moyen de rentrer dans cette arche qui nous conduit au ciel, c'est de dire le chapelet. Le chapelet, c'est comme en fait cette prière qui nous permet de rentrer dans ce mystère de Marie qui a été dans la plénitude de l'Esprit-Saint, dès l'Annonciation. Mais il faut voir que dans toutes les manifestations de l'Esprit-Saint dans l'Évangile, ou même dans les actes des apôtres, à la Pentecôte, Marie est là. Marie est là quand il y a l'Esprit-Saint. Et Marie est en plénitude habitée par l'Esprit-Saint. Et donc, cette prière du chapelet nous permet de rentrer dans les mystères de la vie de Jésus, avec Marie, et voilà, en se laissant façonner par cette prière toute simple, que je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Mais voilà, je crois que c'est le sommet, c'est le lieu où nous rentrerons vraiment dans ce que Marie a vécu avec Jésus, en fait, tout simplement. Dans ce que Marie a vécu en suivant Jésus, dans sa vie cachée tout d'abord, puis dans sa vie publique, jusqu'au pied de la croix, et enfin dans la vie de l'Église, avec les apôtres. Alors donc, comment se préparer ? Je vous ai dit que nous vous envoyons avec cette vidéo tout un programme. Ça peut faire peur au début, parce qu'il y a pas mal de feuilles, il y a pas mal de pages, mais en fait, vous verrez que chaque jour, pendant ce mois qui précède les JMJ, est préparé, et vous n'aurez juste qu'à lire et à prier à partir de ce que nous vous proposons. Alors, ça dépend des semaines, mais il y a toujours une méditation de la parole de Dieu. Toujours une prière à partir soit d'un texte de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, soit d'un texte des grands saints ou de la spiritualité, des pères de l'Église, ou même de Saint Jean-Paul II, que vous pourrez prier chaque jour. Ça vous prend au maximum dix minutes par jour. Et donc voilà, il y a tout un chemin de conversion à avoir, un chemin qui nous conduit jusqu'à cette consécration. Mais je crois que le plus important pour cette préparation, c'est de tous les jours méditer cette prière magnifique de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui sera la prière que nous prononcerons tous, si Dieu le veut, ou si vous le voulez, à Fatima, devant Marie, le jour de notre pèlerinage. À quoi ça nous engage ? Vous savez, d'abord, il ne faut pas avoir peur. C'est une dévotion. Ce n'est pas une consécration religieuse. Et il ne faut pas avoir peur parce que cet engagement n'est pas une profession. Et il n'y a pas de péché à ne pas respecter, entre guillemets, les engagements que nous prenons. Ça reste une dévotion. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas avoir des exigences trop hautes. Sinon, on respectera nos engagements pendant un jour, deux jours, maximum. Après, on laissera tomber. Mais si nous prenons chaque jour un petit temps pour renouveler la consécration, et pour dire pourquoi pas une dizaine de chapelets, ou un chapelet si nous le pouvons, eh bien c'est cela qui nous fera grandir avec Marie. Et c'est là que peuvent être nos engagements. Non, chacun voit selon ce qu'il peut faire, ce qu'il veut faire. Et voilà, renouveler chaque jour cette consécration, en disant la prière, ou même intérieurement en disant « Je suis tout à toi Marie, tout simplement. » Et une dizaine de chapelets, ou un chapelet entier. Et ainsi nous pourrons vraiment rentrer dans le mystère de Marie chaque jour, à travers les mystères du Christ. Parce que tout ça nous conduit au Christ. Alors voilà, vous allez avoir avec cette vidéo, ce petit carnet que nous vous envoyons. Je vous propose de l'imprimer, et de le mettre sur votre table de chevet, jusqu'au JMJ. Voilà, vous avez chaque jour qui est précisé, qui est donné. N'hésitez pas à consulter ce petit livret, et à le suivre chaque jour, petit à petit. Pareil, proportionnez à ce que vous pouvez, à ce que vous voulez, mais soyez fidèle. Soyez fidèle pour préparer cette consécration que nous ferons tous ensemble à Fatima. La deuxième chose, c'est qu'il y a dans ce livret, à la fin, toute fin, cette prière de consécration que vous pouvez méditer. Si c'est bien une seule chose que nous devons faire, c'est que chaque jour, nous méditions cette prière. Nous la disions, et nous en sépions, peut-être, chaque jour, un petit quelque chose, qui nous permettra de comprendre mieux cette consécration, et de comprendre mieux ce qu'elle exige, et ce qu'elle peut nous apporter. Et puis, si vous le voulez, n'hésitez pas à acheter le livre de saint Louis-Marie Grignon-en-Montfort, qui s'appelle « Le traité de la vraie dévotion à Marie » et de le lire. Alors, vous savez qu'un langage du XVIIe, XVIIIe siècle, donc il y a des choses qu'il faut comprendre, mais ça se lit très bien, et il y a des passages magnifiques d'exégèse, de commentaires de la Bible, et puis, voilà, de cette relation que nous pouvons avoir avec Marie. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501